J'essaye de me mettre à leur place en étant la personne la plus débile sur Terre mais j'arrive pas à comprendre comment ils prennent leurs décisions genre ils arrêtent pas de merder à chaque fois, ils arrêtent pas de faire n'importe quoi Je rêve vraiment pas là, vous êtes en train de me dire que DC Comics va enfin se bouger les fesses Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, ma foi plutôt inattendue ça fait à peine deux jours qu'on était en train de râler ou de critiquer DC Comics en général qui arrêtent pas de faire du n'importe quoi, la preuve avec Bad Girl, l'animation de 10 000 choses et tout leur univers partagé etc mais d'un certain point de vue aussi on avait peut-être un peu d'espoir on se disait que peut-être bien, je dis bien, peut-être bien que DC Comics commence à voir le bout du chemin ils veulent potentiellement commencer à planifier un univers partagé ils veulent enfin commencer à faire les choses bien si je peux dire ça comme ça on en parlait justement il y a quelques mois de cela maintenant aussi vu la fusion entre Warner et Discovery on se disait qu'ils allaient potentiellement changer un peu les choses vu que le CEO va changer, vu que la direction va changer etc on se disait que peut-être bien que cette fameuse fusion entre Warner et Discovery allait apporter quelque chose de frais à DC Comics et bien mesdames et messieurs j'ai envie de vous dire que c'est le cas et oui ça fait extrêmement mais extrêmement plaisir de vous tourner une vidéo sur DC Comics avec la joie et la bonne humeur ça faisait longtemps juste le fait de me dire que DC Comics vont enfin reprendre du service commencent enfin à voir le bout du chemin commencent enfin à tracer leur film, leur univers partagé, leur série et vont potentiellement arrêter de faire n'importe quoi avec leur film, leur série, leur univers etc ça me met vraiment dans un état de hype pas croyez mesdames et messieurs c'est tombé hier au moment où je tourne cette vidéo ma foi pas mal de petites révélations si je peux dire ça comme ça concernant le futur de DC Comics le futur de Warner Discovery en général et vous allez voir il y a ma foi pas mal de pépites on en parlait récemment dans la vidéo annulation de Bad Girl où on disait que Warner voulait beaucoup plus se focaliser sur des films événements et non pas des films juste de quoi proposer des films contrairement à Bad Girl qui apparemment n'a pas vraiment ses critères si je peux dire ça comme ça et du coup ça a été confirmé hier le nouveau CEO a bel et bien confirmé qu'il voulait bel et bien se focaliser sur la qualité plutôt que la quantité et éviter de proposer 10 000 projets par mois 10 000 films, 10 000 personnages dont on connait presque pas l'existence et voulait vraiment se focaliser sur la qualité sur des films événements, je peux dire ça comme ça ils nous ont aussi partagé leurs gros titres et leurs grosses licences sur lesquelles ils voulaient vraiment faire pas mal de projets on a notamment du côté de DC Comics du Batman, du Superman et du Wonder Woman alors il n'y a pas vraiment de grue en terre, de Flash ou un truc du genre mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'ils vont se focaliser sur du Batman, Superman et Wonder Woman on va potentiellement penser à du Wonder Woman 3 ça c'est sûr qu'il va arriver j'ai l'impression on va potentiellement aussi continuer à se focaliser d'un côté sur le Batman de Robert Pattinson et d'un autre sur le Batman de Ben Affleck et ça aussi ça fait extrêmement plaisir je vous invite d'ailleurs à aller regarder mes 2-3 dernières vidéos sur le sujet tu cliques juste ici parce que dès qu'il y a vraiment quelque chose concernant DC Comics Warner et compagnie on en parle comme ça je vais éviter de rabâcher durant cette vidéo mais vraiment toutes les vidéos sont à jour si tu veux en savoir plus sur cette fusion Batman de Ben Affleck, Superman de Henry Cavill, le Flash d'Ezra Miller, Wonder Woman bref tout l'univers partagé de DC Comics est déjà abordé dans pas mal de vidéos dès qu'il y a du nouveau on en parle en vidéo clique ici tu retrouveras vraiment toutes les vidéos et du coup bien évidemment ça parle de Harry Potter, Wizarding World etc etc ça on va pas en parler ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'un certain côté ça va vraiment donner pas mal d'espoir parce que encore une fois quand on va vraiment fusionner toutes ces pièces du puzzle bah tout ça pour s'accroir en fait au retour du Superman d'Henry Cavill ainsi que du Batman de Ben Affleck il y a eu pas mal de rumeurs ces derniers temps ils arrêtent pas de montrer que leur Superman existe toujours là d'ailleurs avec le Batman de Ben Affleck apparemment il y a aussi de fortes chances qu'il revienne il va revenir dans Aquaman, ils sont en train de refaire des reshoots etc etc du coup franchement on est sur une bonne ligne droite si je peux dire ça comme ça et ça ça fait extrêmement plaisir et ce n'est pas tout et c'est ça la news qui va vraiment me hyper le plus mesdames et messieurs ce nouveau CEO de Warner Discovery a dit je cite qu'ils sont en train de se focaliser sur les 10 prochaines années de DC Comics au cinéma qu'ils vont tracer et qu'ils sont en train de tracer ces 10 prochaines années de DC Comics au cinéma et il a dit je cite mesdames et messieurs qu'ils vont s'inspirer de Marvel Studios et je cite encore une fois et je pèse mes mots et de monsieur Kevin Feige et oui qui dit Marvel Studios et qui dit Kevin Feige dit les mecs ils savent où est leur problème ils savent qu'ils n'ont pas d'univers partagé ils savent qu'ils arrêtent pas de faire du n'importe quoi sur du n'importe quoi et d'un autre côté ils savent que Marvel c'est bien tracé et ils savent que Marvel est bien tracé grâce à monsieur Kevin Feige qui trace les projets au long terme, les films au long terme, les personnages au long terme pour au final terminer avec des phases et avec ces phases terminer avec un gros arc scénaristique dans ce cas là dans 3 ans avec Avengers Secret Wars bien évidemment et du coup DC Comics, Warner, Discovery, appelez-les comme vous voulez ils savent qu'ils sont en train de faire n'importe quoi et ils savent que Marvel Studios savent tracer leurs trucs et d'ailleurs il y a un nouveau mec qui va travailler avec Warner et DC je ne sais plus comment ils s'appellent mais en tout cas le mec il travaillait aussi avec Marvel Studios et avec monsieur Kevin Feige mais apparemment ça va être lui vraiment qui va se charger de ces 10 prochaines années de DC Comics et du coup ils savent là où est leur erreur ils savent là où Marvel est en train de les dépasser et ils vont faire la même chose et ça, ça fait extrêmement plaisir du coup encore une fois quand on va emmêler toutes les pièces du puzzle d'un côté toutes ces rumeurs de Ben Affleck d'un côté toutes ces rumeurs d'Horika Ville les mecs ils veulent faire quelque chose et du coup ils ont parlé de futurs projets intéressants et de se focaliser sur la qualité plutôt que la quantité ils ont parlé de Batman, Superman, Wonder Woman quelque chose me dit qu'on est enfin sur une bonne ligne droite mesdames et messieurs qu'ils vont enfin commencer potentiellement à proposer un film Superman, un film Wonder Woman, un film Batman commencer à bâtir une petite Justice League commencer à bâtir un univers partagé petit à petit et juste le fait de voir qu'ils sont en train de tracer les 10 prochaines années mesdames et messieurs ça me met vraiment dans un état de hype pas croyable alors on va pas se mentir il y a pas mal de séries HBO qui sont un peu dans le rouge il y a notamment la CW aussi qui est un peu dans le rouge j'ai l'impression que même l'annulation de Flash elle a un rapport avec tout ceci et d'un certain point de vue tout comme Bad Girl c'est un mal pour un bien si je peux dire ça comme ça parce que s'ils réussissent encore une fois à faire les séries dans le même univers partagé que les films là aussi ça serait vraiment génial d'ailleurs ils sont déjà en train de faire ça je parle notamment de Peacemaker qui est directement connecté au DC Extended Universe et quelque chose me dit que le film Flash va bel et bien reboot tout ce qu'il y a à reboot tout simplement et nous proposer enfin cet univers partagé qu'on attendait temps du coup quelque chose me dit que le film Flash le film Flashpoint va vraiment être leur occasion ou jamais de proposer un truc concret de reboot l'univers une bonne fois pour tous et du coup depuis le film Flash jusqu'à les 10 années à venir c'est là où ils vont vraiment commencer à tracer leur univers partagé comme on en parlait dans une précédente vidéo là où on disait que le film Flash allait changer le Batman de Ben Affleck pour nous proposer le Batman de Michael Keaton et changer le Batman de Ben Affleck là le film Flash a été reporté potentiellement pour des reshoots et potentiellement pour enlever la partie où Ben Affleck va tout simplement être supprimé et remplacé par Michael Keaton du coup quelque chose me dit qu'on peut avoir de l'espoir mesdames et messieurs ils connaissent leurs problèmes ils savent comment régler leurs problèmes et j'ai envie de vous dire qu'on est sur de bonnes bases du coup voilà team je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce sujet DC Comics est enfin en train de se bouger les fesses et ça ça fait extrêmement plaisir pour un fan de l'univers en général DC Comics a vraiment un super grand potentiel limite plus que Marvel ils savent juste pas l'utiliser et là j'ai envie de vous dire que s'ils arrivent vraiment à tout planifier à tout travailler à travailler l'univers partagé à nous proposer de bons trucs bien concrets bien tracés sur un aussi long terme comme les 10 ans qu'ils nous ont promis ça ça va vraiment être masterclass et il y a aussi moyen de dépasser Marvel mesdames et messieurs et Marvel va enfin avoir un concurrent bon Marvel va enfin avoir de la concurrence et ça rien que d'y penser les prochaines années ça va vraiment être épique d'ailleurs n'hésitez vraiment pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela est-ce que vous avez de l'espoir est-ce que vous pensez qu'ils vont encore une fois faire du n'importe quoi personnellement je suis plutôt confiant ils savent où est leur problème et ils savent le régler j'ai l'impression tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo c'était L'Ambiat portez vous bien